Sur le CSS, tout d'abord n'hésitez pas à activer la cam pendant la formation pour que ce soit un peu moins gênant pour moi et que je puisse voir quelques personnes quand même. Et on va commencer tout de suite. Je vais commencer par partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran ? Yes, on voit. On voit, parfait. Nickel. Alors du coup, je vais vous présenter une formation sur trois pratiques CSS pour développer plus vite. Alors moi, je suis arrivé à Théodaux il y a un an et demi et je n'avais pas fait beaucoup de CSS avant, de développement fond. J'ai mon expérience en fait, c'était un peu d'HTML, un peu de CSS et j'avais plutôt fait des projets avec Bootstrap. Du coup, je ne connaissais pas très bien CSS. Et ce que j'ai commencé par faire à Théodaux, ça a été deux projets qui étaient full front. Un qui était pour Sikara, du coup une startup qui est dans le même incubateur de startup que Théodaux, qui fait du machine learning. Et un projet pour cela, ce qui était un projet de gestion de crise, qui était une application électron, qui était full offline, donc complètement front. Et en fait, je me suis rendu compte que CSS, ça pouvait être quelque chose qui était assez painful. En général, c'est une techno qui n'est pas beaucoup appréciée par les développeurs parce que c'est dans un langage de programmation descriptif, contrairement au langage qu'on est habitué à utiliser, qui sont plus impératifs, où du coup on exécute les commandes d'une par une. Et du coup, par contre, CSS, c'est assez peu apprécié de manière générale par les développeurs. Mais par contre, c'est vraiment utile de le connaître bien parce que ça peut être très painful. On peut passer beaucoup de temps sur le design d'un site et bien connaître le CSS et comment faire des bons layouts. C'est super important pour développer rapidement en dev front. Alors du coup, je vais vous parler de trois pratiques de CSS. Et en vous parlant de ces pratiques-là, je vous parlerai de concepts un peu plus généraux du CSS et qui pourront bien vous aider, je pense. Du coup, le premier principe dont je vais vous parler, ça va être d'afficher des images qui viennent d'un CMS. Ensuite, je vais vous parler d'afficher une grille contenue. Et ensuite, je vous montrerai comment faire une impression PDF d'une page grâce à du CSS. Tout d'abord, du coup, afficher des images venant d'un CMS. Alors, je n'ai pas dit, mais aussi, mais si vous avez des questions pour l'information, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Et sinon, prendre un petit tour à la fin pour répondre aux questions. Alors, afficher des images venant d'un CMS. Alors, moi, dans mon projet chez Sikara, c'était du coup un site vitrine que je faisais. Et les images venaient directement d'un content management system, donc un CMS. Un CMS, c'est pratique parce que du coup, ça permet à un contributeur de gérer tout le contenu d'une page via une interface graphique, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Et du coup, par contre, le désavantage, ce qui est compliqué en fait avec l'affichage d'images venant d'un CMS, c'est qu'on ne connaît pas la taille des images avant de les afficher, vu qu'on va les récupérer directement sur le content management system. Et on ne connaît pas non plus le ratio des images avant de les avoir. Du coup, on ne va pas savoir comment il faut afficher les images. Et on peut vite arriver à des layouts qui sont vraiment complètement dégueulasses, avec des images qui dépassent complètement, si on ne sait pas bien comment s'y prendre avec CSS. Alors, comment on fait du coup la solution ? La solution, ça va être d'afficher des images à l'intérieur d'un conteneur de taille définie. Donc là, par exemple, si je reviens sur mon layout, on va définir une taille de conteneur pour chacune des images, qui va là être en l'occurrence la même taille de conteneur. Et du coup, définir la taille du conteneur parent. Ensuite, ajuster les images dans ce parent. Donc ça, c'est la partie qui n'est pas forcément évidente. Sachant qu'il y a plusieurs façons d'ajuster l'image dans le parent. Et quand le ratio de l'image est inconnu, ça peut être très compliqué. La solution, ça va être une propriété CSS qui va s'appeler ObjectFit. Donc là, vous avez un exemple de l'utilisation d'ObjectFit, ObjectFitContain. Et ObjectPosition aussi pour placer l'image à l'intérieur de ce conteneur. Je vais faire une petite démo de comment on utilise ObjectFit et ObjectContain. Donc là, vous avez trois images avec leur conteneur parent qui est avec des bordures orange. Ce que je veux faire, moi, c'est faire entrer ces images-là à l'intérieur de leur conteneur parent. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, c'est mettre un petit width 100% pour faire entrer les images à l'intérieur de leurs parents. Alors là, si je mets oui 100%, les images vont rentrer à l'intérieur. Mais par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais elles vont être déformées par rapport à l'image d'origine. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un ObjectFitContain. Et du coup, l'ObjectFitContain va permettre d'avoir l'image qui n'est pas déformée, qui n'est pas croppée et qui va être à 100% dans son parent. Sans forcément remplir le parent complètement. Donc là, Contain, c'est la valeur que moi, j'ai utilisée pour faire mon layout avec mes logos. Mais il y a différentes propriétés qui existent, différentes valeurs qui existent pour cette propriété-là. Alors du coup, là, j'ai pris Contain, mais je vais peut-être mettre aussi les propriétés. Donc là, il y a Cover. Cover, du coup, ça permet à l'image de prendre 100% de la taille de son parent. Mais en fait, l'image va être croppée. Là, on ne va pas voir les morceaux d'image qui dépassent. Et il y a aussi Fill comme valeur. Et Fill, par contre, ça va déformer l'image par rapport à l'image d'origine, tout en prenant 100% de la taille du parent. Voilà. Là, je vais mettre Contain. Et après, je vais vous montrer comment utiliser ObjectPosition. Donc ObjectPosition, ça permet du coup de régler comment est-ce que l'image va être affichée dans son conteneur parent. Donc, il y a plusieurs du coup valeurs. Donc, il y a Bottom, Center, Left, Right, Top. Du coup, on peut dépasser l'image comme on veut dans son conteneur parent. Voilà pour ObjectFit et ObjectPosition. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'utilisation d'ObjectFit et ObjectPosition ? Non, super clair pour moi, merci. Ok, cool. Du coup, la question, c'est, oui, mais est-ce qu'on peut utiliser ObjectFit et ObjectPosition sur tous les navigateurs ? Alors, il faut savoir que quand on fait un projet du coup web, on a souvent des contraintes de navigateurs dans la Definition of Done. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets pour lesquels, en fait, la Definition of Done, c'est des navigateurs qui sont anciens. Par exemple, Internet Explorer ou Edge. Edge, c'est quand même déjà beaucoup plus récent que Internet Explorer, mais Internet Explorer, parfois, c'est assez painful. Pourquoi c'est painful ? Parce qu'il y a beaucoup de propriétés CSS qui ne sont pas gérées par Internet Explorer ou alors qui ne sont pas gérées de la même façon. Et du coup, en fait, on a beau développer sur Chrome ou Firefox, ça ne veut pas du tout dire que sur Internet Explorer, les images vont bien s'afficher. Du coup, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser le site canayuse.com qui permet, en fait, de checker pour chacune des propriétés CSS pour quel navigateur elle fonctionne et pour quelle version du navigateur elle fonctionne. Donc là, on voit, là, c'est du coup un screenshot pour ObjectFit et ObjectPosition. Et on voit que ces propriétés-là ne sont pas gérées par IE11. Du coup, comment faire pour IE11 ? Alors, une solution, ça va être d'utiliser la propriété BackgroundImage avec BackgroundSize. Donc, on va mettre l'URL de notre image dans BackgroundImage et dans BackgroundSize, on peut mettre Contain ou Cover. Donc, de la même façon que, c'est exactement le même comportement que pour ObjectFit, Contain et Cover. L'inconvénient, c'est que ça force à utiliser les BackgroundImage, ce qui n'est pas toujours une bonne pratique. Et surtout, en fait, ce n'est pas du tout bon pour le SEO parce que les search engines, en fait, ne vont pas avoir les contenus d'images qui sont en BackgroundImage. Et du coup, en fait, mettre des images en BackgroundImage, ça ne va pas aider le référencement de votre page. Et pour un site vitrine, comme c'était le cas pour mon premier projet, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne solution pour IE, malheureusement. Mais par défaut, je vous conseillerais d'utiliser plutôt des BackgroundSize. Maintenant, on va passer à l'affichage d'une grille de contenu. Alors, il faut savoir que nous, on utilise beaucoup DisplayFlex pour faire nos layouts à Theodo. DisplayFlex, c'est pratique parce qu'en fait, ça permet de créer un conteneur et que les enfants dans ce conteneur vont prendre la taille du conteneur. Ils vont être du coup flexibles et ajuster leur taille en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, Flex, c'est quelque chose qui est vraiment très bien pour les affichages à une dimension. Mais, moi, un petit conseil, ça va être d'arrêter d'utiliser toujours Flex, notamment du coup pour une grille de contenu. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas forcément utiliser Flex ? Parce que Flex, alors c'est très pratique du coup pour les affichages à une dimension. Mais comme je l'ai dit, par contre, pour gérer les espacements entre les éléments, Flex n'est pas du tout idéal. Par exemple, dans un layout comme ça, là, du coup, on est sur un conteneur qui va être en DisplayFlex avec une FlexDirection qui va valoir RAW. Donc, les éléments seront affichés en ligne. Et du coup, pour gérer les espacements entre les éléments de manière horizontale, ça va être assez facile. On va pouvoir mettre une marginRite entre chaque élément. Mais par contre, pour gérer les espacements verticaux, on va être obligé de mettre des marginBottom sur chacun des éléments. Et du coup, les derniers éléments auront aussi une marginBottom, ce qu'on ne veut pas forcément. Et du coup, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer. Du coup, la solution pour afficher des grids d'éléments, c'est très logique, en fait, c'est d'utiliser le DisplayGrid. Du coup, les avantages de DisplayGrid, c'est que c'est super facile à utiliser. Donc là, par exemple, si on a un conteneur qui contient tous nos logos, on va mettre la propriété dessus DisplayGrid. On va mettre la propriété GridTemplateColonne pour dire qu'on veut la 4 colonnes de 160 pixels chacune, avec du coup, un espacement entre chaque colonne de 72 pixels, un espacement entre chaque ligne de 44 pixels. Et on peut même utiliser la syntaxe repeat pour que ce soit plus simple. Du coup, là, on va mettre 4 colonnes de 160 pixels. Et d'ailleurs, il y a aussi une syntaxe avec repeat4, un fragment. Et du coup, ça veut dire qu'on va diviser l'espace total du conteneur en 4 colonnes. Et le conteneur va prendre toute la taille de son parent. Donc voilà, c'est très facile à utiliser. Autre avantage, c'est que ça permet d'inspecter les éléments beaucoup plus facilement. Donc là, on peut vraiment inspecter les éléments un en un. Et c'est beaucoup plus clair, je trouve, que pour du DisplayFlex. Et autre avantage encore, c'est que ça permet de faire des affichages très complexes. Enfin, beaucoup plus complexes. Là, par exemple, on veut avoir des éléments qui ont des tailles différentes et les affichés en gris. Et ça se fait très bien avec CSS Grid. Là, par exemple, on met la propriété GridTemplateArea. Donc là, les éléments header vont prendre toute la première ligne de notre grid. Et par exemple, le menu va prendre les deux cases en bas à gauche de notre grid. Voilà, donc là, je vais vous montrer comment est-ce que Grid fonctionne. Voilà, donc là, j'ai une grille d'éléments. Et qu'est-ce que j'ai mis ? Alors là, vous pouvez voir que l'inspection est hyper pratique. Parce qu'on voit bien les éléments un en un. Et du coup, si je vous regarde un peu la propriété que j'ai mise, j'ai bien mis du coup DisplayGrid avec rétempé de colonne, 350 pixels pour chacune des colonnes. Avec du coup un gap que je peux ajuster. Voilà. Avec du coup aussi un row gap que je peux également ajuster. Pas de souci. Et voilà, du coup là, ça permet de faire un affichage vraiment parfait pour tous mes éléments. Les inconvénients par exemple de DisplayGrid, c'est que ça ne permet pas de gérer le wrapping contrairement à Flex. C'est-à-dire qu'en fait, Flex, quand on va réajuster la taille de notre fenêtre, les éléments peuvent se frapper avec la propriété FlexWrap et du coup revenir à la ligne. Du coup, ce n'est pas géré par Grid. La solution pour gérer le wrapping avec Grid, c'est d'utiliser des media queries. J'écouterai peut-être un peu plus tard ce qu'est media queries. Mais là, par exemple, si on a un grid container avec quatre colonnes et qu'on met du coup cette media queries ici, en fait, on va dire que quand la taille de l'écran va passer en dessous des 1024 pixels, on passera à un affichage avec trois colonnes et voilà. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a une propriété Flex qui s'appelle FlexGap qui a été introduite il n'y a pas longtemps sur Firefox qui permet de gérer les espacements beaucoup plus facilement en mettant un peu comme CSS Grid. mais malheureusement, pour l'instant, du coup, elle ne gérera que sur Firefox et je crois qu'elle est gérée aussi sur la dernière version de Chrome. Voilà, 83-84 aussi, je crois. Voilà, mais pour les navigateurs comme IE et Edge, je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps. Et voilà. Et par exemple, Display Grid, c'est géré par tous les navigateurs en théorie. Là, par contre, on voit que sur IE, toutes les propriétés ne sont pas gérées. Et c'est vrai que malheureusement, sur IE, en théorie, on peut faire fonctionner Display Grid en utilisant un préfixe. Mais j'avoue que j'ai essayé, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner Display Grid avec IE11. Du coup, je ne vous recommande pas d'utiliser Display Grid pour IE. Pour IE, ce n'est pas forcément la meilleure option. Voilà. Et du coup, quand est-ce qu'on utilise Display Grid ? Si on doit faire un affichier à quadrillé en 2D, si on ne doit pas gérer le wrapping pour plein d'éléments. Parce que c'est vrai que là, du coup, les médias queries, ça permet de gérer le wrapping, mais si on a vraiment beaucoup d'éléments avec plein de breakpoints, ça peut être hyper painful de mettre des breakpoints pour chacun des éléments. Et également, si IE n'est pas dans ma Definition of Done, ça peut être très bien d'utiliser CSS Grid. Donc, il y a un Complete Guide to Grid. Je vous donnerai le lien un peu plus tard. La troisième pratique que je voulais voir avec vous, c'était du coup d'imprimer sa page en PDF. Alors, imprimer, faire une impression PDF, ça peut être utile par exemple pour imprimer une facture pour un site de e-commerce ou pour imprimer des données. Moi, dans mon cas d'application de gestion de crise, en fait, on avait un plan d'action avec plein d'actions à prendre. Du coup, une action, c'était juste un élément en ligne avec plusieurs colonnes, plusieurs détails. Et du coup, moi, je voulais faire une impression de ce plan d'action. Et en l'occurrence, j'utilisais Electron. Et c'était vraiment très pratique de pouvoir faire une impression PDF avec du CSS. Donc, on a différents choix possibles pour faire une impression PDF. Il y a des librairies comme Puppetir, Phantom JS et la dernière dont je ne vais peut-être pas prononcer le nom parce qu'il a l'air un peu compliqué. Alors, du coup, ces solutions-là sont bien, mais par contre, elles vous obligent à installer des librairies. Dans le cas de Puppetir, on est obligé de faire tourner un Chrome Headless juste pour pouvoir faire une impression en PDF, ce qui est assez painful à mettre en place et peut-être vraiment très très long. Donc, une solution simple, ça va être d'utiliser le print navigateur. Du coup, je vous montre un peu ici les différents cas d'utilisation, soit de Puppetir ou autre, soit du print navigateur. Puppetir, c'est très bien quand on veut conserver le PDF côté serveur parce qu'effectivement, en fait, on va générer un PDF qui va être identique pour tout le monde et qui va être stocké côté serveur et qui va être envoyé aussi au front. Puppetir, c'est bien aussi parce que ça ne dévend pas du navigateur parce que du coup, le PDF va être généré par un Chrome Headless qui tourne sur un serveur. Et par contre, c'est un aspect négatif aussi, c'est que l'impression va être très lente alors que le print navigateur, en revanche, il est rapide à mettre en place l'impression va être ultra rapide parce qu'elle est faite directement sur le navigateur du client. Ça a des avantages aussi que le PDF va être disponible uniquement chez le client. Et le gros désavantage, c'est que ça va dépendre du navigateur. L'affichage du PDF va dépendre beaucoup du navigateur. Et c'est vrai que par contre, moi, dans mon cas, vu que j'étais sur une application Electron et que du coup, c'était un moteur Chrome qui faisait tourner l'application, un moteur Chromium, pardon, qui faisait tourner l'application, mon application. Je n'avais pas ce souci-là de choix de navigateur et c'était du coup une très bonne solution. Mais par contre, un des gros problèmes aussi avec l'impression navigateur, c'est que du coup, il faut modifier la pression pour la rendre conforme à la maquette parce que si on fait juste une impression de page comme ça, sans gérer le CSS, l'affichage va être souvent très moche. Du coup, qu'est-ce que c'est la bonne façon de modifier son impression grâce au CSS ? Ça va être d'utiliser des médias queries. Les médias queries, j'en ai déjà parlé un petit peu avant. Ça va permettre de modifier les styles en fonction du type de device ou des caractéristiques du device qu'on utilise. Là, par exemple, c'est des exemples de médias queries. Là, la première médias queries, c'est une médias queries comme je vous ai montré tout à l'heure avec du coup un mid-height. Là, ça veut dire qu'au-dessus, en-dessous de cette longueur-là, au-dessus de 680 pixels, on va appliquer les CSS rules qui sont à l'intérieur de la médias queries. Là, par exemple, on a en-dessous une médias queries qui est conjuguée avec orientation portrait. Ça permet, par exemple, sur une tablette de savoir quand est-ce qu'on doit afficher du CSS. Soit c'est en mode portrait, on affiche ces règles-là. Soit c'est un mode landscape et du coup, on ne les affiche pas. On ne les utilise pas. Les médias queries permettent aussi d'utiliser du style CSS au moment du print. Là, par exemple, on peut faire des médias print et on peut supprimer certains éléments de notre display avec des displays non. Et on peut également modifier le style des éléments au moment du print en mettant du coup toutes les propriétés CSS qu'on veut à l'intérieur de la médias query. Autre chose, le petit problème avec les prints PDF faits comme ça, c'est qu'ils ne vont pas être intelligents. En fait, ils vont printer vos éléments mais vous allez avoir des éléments qui vont être coupés et qui vont être affichés sur deux pages alors que vous voudriez les afficher sur une seule page. La solution par rapport à ça, c'est d'utiliser des propriétés comme Page Break After et Page Break Inside. Alors, Page Break After, c'est par exemple pour dire ok, dès que j'affiche cet élément-là, après, je fais un saut de page et mettre Page Break Inside Avoid, ça permet d'éviter qu'on ait des break pages à l'intérieur d'un élément. Alors, je fais une petite démonstration de comment on peut faire des prints PDF avec le navigateur. Donc, voilà, là, j'ai quatre éléments rouge, bleu, jaune, vert. Là, d'abord, je vais faire un petit print avec un CTRL-P. Là, je ne sais pas si vous voyez tous bien mon print mais là, j'ai coupé mes éléments. Là, l'élément jaune, du coup, il est affiché sur deux pages parce que je ne veux pas. du coup, je vais faire annuler et je vais mettre la propriété que je veux. Je vais mettre un petit Page Break Inside Avoid dans mon élément jaune. Je refais un print et là, on peut voir que l'élément jaune est à la ligne de façon intelligente. Il sait qu'il ne doit pas être coupé à l'intérieur et du coup, on l'affiche bien sur la deuxième page. Pareil, je peux mettre un petit Page Break After Always. Et là, du coup, si je fais mon print, on va bien faire un saut de page après l'élément jaune. Et voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au print navigateur? Alors, on fait comment pour l'utiliser, par exemple, dans un script? Alors, dans un script, tu as... Alors, attends, je ne me souviens plus de la fonction. Mais c'est juste une fonction javascript normal. C'est un window print, je crois. Oui, c'est print, c'est window print, je crois. À vérifier, mais je crois que c'est juste un window pour un print, il me semble. Je crois que c'est juste ça. Et après, tu peux mettre des options aussi, par exemple, pour mettre ton titre de ton print. Et tu peux aussi changer, je crois, le nom du fichier que tu veux enregistrer. Ce qui peut être assez pratique. Voilà. Tu parlais de Chromium. Ça veut dire que quand tu fais une application avec Electron, tu sais déjà quel type et quelle version de navigateur tu vas voir qui fait tourner le... Oui, c'est ça. En fait, avec Electron, ce qui est pratique, c'est que... Nous, du coup, on a fait une application avec Electron. En fait, on sait déjà à l'avance quel moteur Chromium on va utiliser. Et du coup, l'affichage va être pareil pour tout le monde. Et du coup, n'importe qui qui installera l'application aura un affichage pareil. D'accord. Et voilà, ça va être assez pratique. Et là, pour le coup, nous, on aurait perdu énormément de temps à faire un print PDF autrement qu'avec le print navigateur. et du coup, dans ces cas-là, c'était vraiment la solution parfaite. Voilà. Et du coup, alors la bonne nouvelle également, c'est que le print, les propriétés PageRack Inside et PageRack After sont supportées par I11. Donc là, on n'a pas de problème pour une fois, ce qui est très bonne nouvelle. En résumé, du coup, pour afficher des images sans douleur, on peut utiliser Object Fit, Object Position. Je vous conseille d'utiliser Display Grid quand c'est justifié. Et par rapport au print navigateur, ça peut parfois être une très bonne solution, notamment pour faire des POC, lorsque vous devez assez rapidement mettre en place une impression PDF pour une page et également si vous êtes dans un cas similaire que du mien où vous savez que votre application va toujours être utilisée dans le même navigateur ou du coup que c'est une application électron, le print navigateur c'est vraiment une bonne solution et c'est vraiment très très facile à mettre en place. Voilà. C'est fini pour moi au niveau de la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions du coup par rapport à tout ce que je viens de vous raconter. Non, merci beaucoup déjà puisque très clair, je ne vais jamais expérimenter avec tout ça mais c'est quelque chose que je vais pouvoir explorer un peu du coup. Cool, merci. Pas de questions particulières sur Object Fit, Position, Display Grid ou le print navigateur ? Si, en fait, il me restait une question sur le premier truc que tu dis que ça pose problème avec Internet Explorer et donc tu proposes une nouvelle solution et comment tu fais du coup pour switcher de l'une à l'autre en fonction du navigateur du client ? Ou est-ce que tu te dis le done c'est de supporter IE11 et donc du coup j'utilise la méthode qui m'intéresse le moins mais tant pis ? C'est une très bonne question je crois qu'avec des préfixes tu peux t'en sortir en mettant les deux méthodes après tu peux ça c'est une bonne question je ne sais pas si avec des médias tu peux gérer quel navigateur tu es en train non tu ne peux pas avec des médias je pense qu'avec des librairies tu peux faire des tu peux utiliser des librairies pour savoir dans quel navigateur tu te trouves non mais oui d'ailleurs en fonction du du la requête HTTP ouais la requête HTTP en fait tu peux très bien gérer différemment un affichage en fonction du du type de navigateur sur le qualité du user agent après pour le coup ça devient assez complexe et assez moche je pense que le meilleur en fait tout dépend de ce que tu veux nous moi je sais que sur des sites sur des projets un peu B2B malheureusement les clients veulent parfois avoir leur application sur IE et du coup c'est vrai qu'en fait on fait de l'affichage qui est ok pour IE et s'il est ok pour IE il sera aussi ok pour les autres navigateurs tu prends le minimum ouais on prend le minimum c'est ça après vraiment c'est vrai que quand on est plus sur des projets B2C par exemple sur un site vitrine là en général on part plutôt de la définition of done avec Chrome et du coup on est beaucoup plus beaucoup plus libre de faire ce qu'on veut et d'utiliser des propriétés CSS au top voilà merci je ne sais pas s'il y a d'autres questions ok du coup il y a Hugo qui vous ouvra un petit mail de follow-up de cette présentation avec du coup un lien vers la presse YouTube un lien vers l'article que j'ai écrit par rapport à toutes ces propriétés CSS un lien vers le blog Théodaux et également du coup un lien enfin tous les liens utiles dont je n'ai pas pu parler durant cette présentation notamment Canalioz et le guide complet pour Grid et voilà donc merci beaucoup à vous de m'avoir écouté et à la prochaine bonne journée merci beaucoup à la prochaine à la prochaine